Ils ont réalisé quelques 70 maquettes de métiers forains. Tous sont en état de marche, bien que réduits au 20e. Ces extraordinaires maquettes, oeuvres de toute une vie, ont été exposées au Musée des Arts Forains à Paris. Ici, c'est un scotter que j'ai commencé dans les années 1970. Mais je n'ai jamais pu le terminer parce que j'ai des petits moteurs, mais ils ne sont pas assez puissants. Dès qu'ils butent dans le trottoir, ils restent bloqués. Alors du coup, tant que je n'aurai pas trouvé ce qu'il faut, ce manège-là ne tournera jamais. Cette passion a débuté il y a presque 50 ans. En 1946, Lucien et Georgette Mouchet, jeunes mariés, fréquentaient les fêtes foraines. Lucien, cette année-là, a commencé un manège, une reproduction exacte à l'échelle d'un vingtième. Depuis, il ne s'est jamais arrêté. Lucien et Georgette consacrent toute leur vie à ce rêve d'enfant, construire de leur main la fête foraine idéale. Il y a encore beaucoup à faire sur ce manège-là. Là, il ne tourne pas vite, il ne tourne pas. Il y a un saccade, vous voyez, mais pas. Alors les voitures, vous voyez, elles font ça en principe. Elles ondulent. C'est pour ça qu'on l'appelait la ronde basse, ce manège-là. Au début, Lucien travaillait à la RATP comme poinçonneur, puis comme ajusteur. Les mécanismes des ascenseurs du métro n'avaient aucun secret pour lui. Tout son temps libre, il le consacrait à ses manèges. Et Georgette réalisait les petits personnages de tissu. Un beau jour, à la direction de la RATP, on décida qu'il fallait utiliser au mieux cette passion du modèle réduit et Lucien, jusqu'à sa retraite, réalisa les maquettes de toutes les nouvelles stations parisiennes. Le métro dans la semaine, la fête foraine le week-end, sa vie était alors toute tracée, mais à l'échelle d'un vingtième. En moyenne, je mets toujours à peu près une année pour faire un manège. Alors quand je gagne un peu de temps sur la construction, je fais un stand, un tir, une confiserie. Ce manège-là, ma femme, elle n'a pas dû tout toucher. Alors une fois qu'il va être terminé, elle va commencer à faire de la peinture, prendre les poteaux, les voitures. En principe, c'est elle qui fait la peinture. À ce moment-là, je suis déjà en train de penser au manège suivant. J'en ai déjà une idée dans la tête, d'ailleurs. Le Mont-Blanc, le Monstre, le Sucoupe, les Jambes, l'Albert, les Cochons, le Cirque, l'Albert, les Vaches, l'Albert de Mille et le Sœur de Bois. Au début, j'ai fait les manèges de mon époque. Et après, j'ai commencé à faire le manège de vaches et de cochons. Ce sont des manèges de 1895 à peu près. Et ces manèges ont tourné jusqu'en 1930. Donc on peut dire que sur la table que j'expose, il y a 100 ans de fêtes foraines. Dans le temps, il y avait des fêtes foraines dans tous les arrondissements de Paris. Il n'y avait rien d'autre comme distraction que la fête. On ne partait pas en week-end en voiture comme maintenant. Il n'y avait pas la télévision. Donc tu étais axé sur la fête foraine. Au deuxième manège, j'étais dans le coup. Puis après, j'ai pas l'orché. Ça, c'est le bateau. Alors là, il est à l'échelle de ce que je fais. Il est au 20e. En 1946, je ne connaissais pas le forain. Alors donc, quand je mesurais un manège, je tournais autour, assez loin. Et puis, en faisant des pas. Et puis après, une fois que j'ai fait 2-3 manèges, les forains m'ont connu. Donc je n'avais plus de problème. Je pouvais toujours aller à la fête. Je prenais mon mètre, mon crayon. Et c'est comme ça que je reproduisais tous les plans de chaque manège. Puis là, c'est la construction du Grand 8. Oui, le Grand 8. Là, c'est au départ. Ah oui, oui. Alors, on était tout jeunes. Ah oui, à l'entendre, ça. C'était en 1956. Quand on avait une pièce de 4 mètres sur 3 mètres, j'aime autant dire que le Grand 8, il prenait pas mal de place dans la salle à manger. Moi, on mettait sur la table, puis après, on le mettait par terre. Quand il était trop, on comprend. Ça, c'est le Grand Roux. Il est belle. Allez, c'est parti, un petit coup de tir en bois. Allez, on y va. Dans les années 30, j'ai au moins 4 ou 5 manèges à faire. Donc, ça fait au moins 4 ou 5 ans. D'ici là, il va sortir des nouveaux manèges. C'est pas dit que je vais pas vouloir aller faire. Alors, donc, je crois que j'aurai jamais fini. Je lui ai dit, j'ai pas assez d'une vie pour faire tout ça. Donc, la prochaine, je ferai peut-être du capotif.